L'idée est venue d'une vague de sensibilisation qui a eu lieu à Alès, dans une autre école d'ingénieurs, par un groupe de filles qui se sont appelées la clitoliste. J'ai réalisé ensuite un sondage à Grenoble INP sur les violences sexuelles pour savoir, parmi les étudiants de Grenoble INP, s'il y avait ce genre de violences et s'il y en avait quoi faire, s'il fallait faire quelque chose. Donc Céleste m'a contactée et ensemble on a fait notre première conférence dans notre école à l'INSECUBE. Et maintenant on est à la maison de l'égalité. Suite à la vague de sensibilisation dont a parlé Anna, j'ai eu l'envie de faire une conférence dans mon école pour sensibiliser les nouveaux étudiants qui allaient arriver. Et les chiffres du sondage d'Anna m'ont permis de donner corps à cette conférence. J'ai pu donc la contacter et ensemble on a construit cette conférence qu'on a ensuite réalisée à l'INSECUBE, puis dans beaucoup d'écoles du groupe Grenoble INP. Au niveau de ces conférences, bien sûr avec le Covid, on aurait pu croire que ce projet allait être avorté. Finalement on a pu en réaliser trois en présentiel avec les mesures sanitaires adaptées. Et ensuite on est passé en distanciel, ce qui nous a finalement permis de toucher énormément d'étudiants, de ne plus être contraints par la mobilité ou la géographie. Donc au total c'est près de 1000 étudiants et étudiantes qui ont reçu cette conférence et on espère que ça va perdurer. On a été mis au courant de l'appel à projet réalisé par la Maison pour l'égalité. On a postulé avec Anna, donc on a eu la chance d'être sélectionnés. Et grâce à cette sélection, on a pu construire ensemble la suite de ces conférences. Faire cette conférence, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, le sentiment d'être utile, et aussi de servir à des gens, d'aider des gens. Parce qu'on a beaucoup reçu de témoignages et de personnes qui étaient très contentes qu'on fasse cette conférence, qui se sentaient protégées grâce à ça aussi, et accompagnées. Ce que ça m'a apporté tout d'abord, c'est la rencontre avec Anna. Donc on a un binôme qui fonctionne très bien, on s'est beaucoup apporté sur ce sujet. En plus de ça, il y a la notion d'entrepreneuriat. On s'est rendu compte tous les deux qu'il n'y avait pas d'âge, pas de sexe pour entreprendre, et que l'échec n'était pas grave. Et c'est pour ça qu'on est très reconnaissante de la Maison pour l'égalité, de nous avoir permis de continuer de développer ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada